J'ai besoin de quelqu'un pour me reconstruire. Non mais il est sérieux lui, je ne bosse pas dans le bâtiment moi. Que branquignol, il n'encadre pas une. Ok truffe, sortez-le là ! Marion, viens, on dit que le monde est à l'envers. Quand je dis que je suis content, en fait ça veut dire que je ne suis pas content. Marion, t'es belle. Pépite, au pluriel, c'est le titre de ton spectacle. Alors ça peut évoquer les graines qu'on donne aux oiseaux, en particulier aux perroquets. Et pourquoi s'il y a un perroquet sur l'affiche ? Oui alors le perroquet il est là sur l'affiche parce qu'il fait écho à plein de choses que je raconte dans le spectacle. J'explique que je suis un peu comme un perroquet qui écoute ce qui se passe et qui répète exactement sur scène ce que j'ai entendu et vu dans la vie. Et après les pépites, c'est les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Qui m'ont fait rire, qui m'ont émue, qui m'ont touchée et que j'avais vraiment envie de remettre sur scène et de partager avec le public. Ok, donc voilà. Alors justement on va parler un petit peu de ces personnages, de tes pépites. Alors parmi les pépites, on a une qui compte énormément à Tézi évidemment puisqu'il s'agit de ton papa. Oui. Mon papa qui a des définitions assez particulières, le mot diplomatie notamment. C'est vrai que mon père a toujours été très diplomate. Enfin c'est surtout une phrase qu'il répétait tout le temps. Du coup moi aussi. Mon papa était un diplomate. J'étais fière. Et quand je tombais sur la définition, la vraie, j'ai eu comme un doute. Diplomate se dit d'une personne habile, pleine de tact, qui sait régler un problème sans violence. Mais pas du tout ce qu'il a foutu les petits Robert. Régler un problème sans violence. Ben non, la force de mon père en tant que diplomate, c'est qu'il peut être violent même quand il n'y a pas de problème. Alors tu as dit que justement tu voulais mettre un petit peu en lumière ces gens qui sont souvent peu ou mal considérés. Ce n'est pas le cas de ton papa quand même. Non, mais c'est vrai que mon père, c'est quand même... En fait c'était le côté un peu caricaturel qu'on peut avoir des gens du sud notamment en se disant que derrière cette apparence, il y a un vrai cœur. Parce qu'il y a beaucoup de tendresse aussi quand tu parles de lui. Ah oui, de toute façon c'est clair que la première demi-heure du spectacle, j'explique aussi d'où je viens. Et mon père représente exactement tout l'entourage que j'ai eu, très méditerranéen. Je suis d'origine arménienne de la part de mon père, italienne du côté de ma mère. J'ai grandi près d'Aix-en-Provence, donc c'était l'OM tous les dimanches. Donc voilà, les ciganes, tout ça. Donc c'est vrai que c'est la chaleur du sud. Et puis c'est aussi des personnages très extravagants qui aiment crier, parler, se vanter, tout en ayant une grande tribu autour d'eux et en aimant les gens. Et voilà quoi. Oui, parce que la grande tribu ça fait vraiment partie aussi de ton histoire. Tu disais que quand ta maman par exemple, elle se lançait dans une fête de famille, on était facilement sans vin à table. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai que quand on me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du spectacle, il y a des choses que je n'avais pas fait le lien avec ça. C'est vrai que quand on était petit, ma mère organisait beaucoup des fêtes de famille. Et nous, en tant qu'enfants, cousins, cousines, elle ramenait tout le monde à la maison 3-4 jours avant. Elle nous faisait danser, elle nous faisait apprendre des chorégraphies. On organisait les chaises dans le salon pour que les tantes et les ondes s'assoient et voient tout le spectacle. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait déjà le truc du spectacle à la maison. Et puis il y avait déjà le truc des recettes aussi, puisqu'il y a la recette arménienne de ta grand-mère à la base de... Noix pilée, sirop de sucre et miel. Moi, j'ai rajouté du sucre, sinon c'est fade. Vas-y, mange-moi, j'en prends pas ça. C'est pour donner le ton de ma grand-mère. On commence comme ça. Une des bonnes pépites du spectacle. Je voudrais que tu nous parles aussi de ton metteur en scène. C'est vrai que c'est un spectacle où il y a à la fois une incarnation forte et maîtrisée des personnages. Et puis, il y a ce petit côté stand-up qui aurait été injecté par ton metteur en scène. Francis, Francis Magnin. Ensemble, on a structuré tout ce que j'avais écrit. Donc en gros, ça fait 4 ans que... Parce qu'il y avait 5 heures de spectacle, c'est ça ? Ah oui, non, non, mais j'avais beaucoup trop écrit. Il y avait un pépite 2, pépite 3, pépite 4. C'est ça, il y avait 5 volets. Donc lui, il est arrivé, il m'a dit « Bon, c'est super, c'est Disneyland de l'écriture. On va couper, on va garder l'essentiel. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire ? Qu'est-ce qu'on garde ? » Et du coup, c'est vrai que lui, il adore tout ce qui est stand-up. Donc, c'était le mix entre moi qui viens du théâtre, lui qui a cette écriture très efficace, très actuelle aussi. Et c'est ça qu'on adore aussi dans ce spectacle, parce qu'on a à la fois le côté vraiment humour qu'on peut avoir dans le stand-up, et puis ces moments de poésie, ces moments d'émotion aussi qui font que le spectacle est extrêmement riche. J'aime bien l'idée d'interpréter plein de personnages différents, de générations différentes. Donc il y a ma grand-mère qui a 80 ans, il y a Martin qui a 4 ans, mon père qui a la cinquantaine passée, il y a la parisienne qui a la trentaine. Tu les trouves vraiment blasées, les parisiennes ? Non, en fait, ce n'est pas que je les trouve blasées. En vérité, je ne sais pas si c'est le comportement de la trentaine arrivée en 2018, limite peu importe la ville, parce que peu importe où j'ai joué dans toute la France, tout le monde se reconnaît là-dedans. D'accord, tu nous rassures. Mais quand même, ça rit très fort à Paris. Je dois quand même dire, non, non, c'est vrai qu'on ne pourra pas changer de mots. Non, c'est vraiment le personnage de la parisienne. Mais j'adore les hommes qui rient en donnant des coups de coude à leur copine. T'as vu, je t'ai dit ? C'est chiant, ça. Mais ça, c'est... Non, j'adore. C'est vraiment génial. La personne du sud versus la parisienne. De façon diamétralement opposée de voir les choses, comme par exemple... Sport ou loisir ? Sport national. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je connais le multi-moi. Ricard ou vin rouge ? Pastaga. Ben, vin rouge. Ça dépend si le Beaujolais est sorti aussi ou pas. Humeur du moment. Humeur du moment ? Toujours au taquet. Il n'y a pas de raison. Franchement, ça me fait chier de le dire, mais c'est vraiment la merde en ce moment. Bouillabaisse ou poisson pané ? Oh, bouillabaisse. Sushi. Insulte, fétiche. Bande de branquignoles. À l'ancienne, quoi, quand même. Franchement, je ne sais pas. Je ne dis pas trop de gros mots, mais... C'est tout des salopes, quoi. Au taf, en tout cas. Météo du jour. Ah, le ciel est bleu, hein. Qu'est-ce qu'il n'y a pas... On n'est pas chez les Paris-Gaules. Bah, il fait gris, qu'est-ce que je te le dise ? C'est le huitième parapluie que j'oublie dans le bus. Donc, super. La plus belle des mésaventures. C'est pour dire Mésadorien, le jeu de mots ? Ou Mezzanine, ou Mésadorien, je ne sais pas. Non, c'est bon, laisse tomber, quoi. Je ne sais même pas qui c'est. Elle a fait une émission, TF1, M6, je ne sais pas qui c'est. Non, laisse tomber, laissez-moi. Donc voilà, sur ces petits personnages qu'on croise dans la vie de tous les jours. Et les personnages que l'on croise aussi dans la vie de tous les jours, et qu'on, alors là, pour le coup, qu'on considère souvent très mal, ce sont les sans domicile fixe. Oui. Tu en parles dans le spectacle, et surtout, tu as une anecdote très touchante à raconter à ce sujet. Ah oui, alors vous êtes au courant de ça. Alors, je sors de scène, le public m'attendait dehors, donc pour faire des bisous, échanger un peu. Et il y a un monsieur, on comprend, qui vit dans la rue, qui s'approche de nous et qui dit, moi, je ne veux pas de pièces, mais j'aimerais bien aller au théâtre, comment on fait ? Puisque vous sortez de la scène. Et donc, tout le monde se retourne vers moi en disant, toi, tu te marres bien sur scène, mais vas-y, débrouille-toi maintenant, que c'est la vraie vie, puisque tu le dis sur scène, mais maintenant, on te laisse faire. Et donc, du coup, j'ai gentiment proposé au monsieur, je dis, venez la semaine prochaine. Et il me dit, d'accord, super, et il s'en va. Et je me dis, bon, il ne va sûrement jamais revenir. Et en fait, c'est... Et en fait, oui, il s'était mis au premier rang. Et donc, quand le rideau s'est au vert, je l'ai vu... Et tout beau, il s'était fait tout beau, t'as dit ? Ah ouais, ouais, ouais. Il avait mis ses petites chaussures, toutes vernis, petites chemises et tout. Il était hyper content. Et donc, quand le rideau s'est au vert, j'ai dit, ça va, vous allez bien ? Il était, ouah ! Je dis, oh mon Dieu ! C'était à fond, ouais. Ben oui, et puis, à chaque fois que j'expliquais d'où je venais, et tout ça, il me dis, ouais, moi aussi. Et donc, c'était peut-être une erreur. C'était presque un peu gênant, mais en même temps, en même temps, c'est formidable, je trouve. Oui, en fait. Ah ben oui, non, c'était merveilleux. Parce que, bon, après, c'était trop drôle, parce qu'il a suivi le rythme de la salle. Et il a été vraiment très à l'écoute jusqu'à la fin. Je me suis dit, putain, il faut que tu joues le personnage à la fin face à lui. Allez, on y va. Et à la fin, quand ça s'est éteint, qu'il y a le noir, il a applaudi, mais hyper fort, et ça m'a vachement touchée. Et je ne l'ai pas vu. Il est parti, et je ne l'ai pas vu à la sortie. Il ne t'a pas attendu, ouais. Non, il ne m'a pas attendu. Et mes amis m'ont dit qu'il passait de groupe en groupe en disant, c'était super, t'as pas une clope ? Il a profité pour taxer la région, il ne faut pas perdre. Mais c'était un moment que je n'oublierai jamais, et c'était trop beau. Excusez-moi, mademoiselle. Bonjour. Vous auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît ? Pour que je me prenne un petit café ? Hola, Victorana Chos Gomez, qu'est-ce que t'as ? En ce moment, je perds une masse de cheveux, là ? T'imagines même pas ? Je trouve que j'avais une maladie grave, genre une tumeur, ou de l'eczéma. Marion, on te retrouve ici tous les mardis, au Théâtre du Marais, tous les mardis à 20h, et tu as des dates en tournée, où est-ce qu'on peut trouver les infos ? Sur mon Facebook, à Marion Mésadorian, je mets toutes les dates. N'hésitez pas, ça je vous le confirme, parce que c'est vraiment, voilà, on retrouve l'énergie solaire de Marion, l'humour, l'autodérision, tout y est, et ces pépites, bien sûr, qu'on a adorées. Merci Marion. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada